Les trois jours de célébration de son dixième anniversaire, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole en a profité pour permettre au grand public de faire connaissance avec ses missions, ses activités et son fonctionnement. Pendant l'exposition qui a réuni ses différents partenaires, il a surtout été question pour le Fonds d'évoquer ses perspectives en matière de financement de projets. Sur le moyen terme, c'est de faire de telle sorte que les filières qui ne sont pas encore organisées, qui pour une raison ou pour une autre ne participent pas encore de façon formelle au financement du FIRCA, puissent y participer. Le conseil des ministres a décidé de faire du FIRCA un instrument de coopération régionale pour tous les pays de l'espace communautaire CDAO. Nous allons y travailler. Des conférences et panels ont permis pendant les trois jours de festivité de formuler des recommandations pour apporter des solutions au problème du financement de l'agriculture et des ressources halieutiques en Côte d'Ivoire, ce qui ne manquera pas d'être souligné. Nous restons persuadés que nous tirerons de ce douzième anniversaire du FIRCA l'expérience inestimable et également une inspiration nécessaire pour poursuivre notre mission commune de rendre les filières agricoles plus dynamiques avec des débouchés sur des horizons nouveaux. L'assurance a été donnée par le ministre des ressources animales et halieutiques Kobena Kwasi Adjoumani que les différentes observations et suggestions formulées seront traitées avec soin et célérité.